Moi aussi ça fait deux heures que je cherche sur internet, y'a rien. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je sais pas, c'est la cata. Et si on prenait la version qu'on peut télécharger sur les consoles ? Et donc quoi, tu veux mettre juste un code sous le sapin ? Mais Lucie elle veut le coffrer. Y'a un bouclet dedans, des figurines, des stickers collector. On s'en fout de ça, ce qui est important c'est le jeu, non ? Un deux, c'est bon. Assieds-toi. Bah assieds-toi et tu verras. Mais non. Aïe. Donc ça c'est le jeu qu'on m'a offert gratuitement. Et tu vas me dire ce que t'en penses et quel est le type de jeu. Donc déjà on va présenter le jeu. Je sais pas. Mais parle plus fort. C'est une espèce de grande aile là. On est dans les options du jeu. Voilà. Donc toi tu préfères jouer en mode plein écran ou en mode fait d'écran ? En plein écran. D'accord. Et du coup ta résolution de carte graphique ça serait plutôt quoi ? Ta carte graphique préférée c'est pour ce genre de jeu ? C'est quoi une carte graphique en fait ? Bah c'est une carte qui permet de calculer les graphismes. Donc là c'est le jeu. Et c'est moi qui jouais donc je suis le... Raconte aux gens c'est quoi ? Ah bah c'est ces avions qui faut qu'ils évitent les balles quand ils tirent dessus. C'est quoi comme genre de jeu ça s'appelle ? Bah c'est un jeu de combat. Un jeu de combat. Ok. Donc euh... Et du coup ça serait plus du 32 bits ou du 8 bits ? 8 bits. 8 bits d'accord. Musicalement... Musicalement c'est nul. Nul merci. Voilà. On est d'accord. Donc euh... Et ce que tu penses de la variété des ennemis ? Oh... Parce que dans le jeu il se targue d'en proposer 50 différents. Bah ils se ressemblent à peu près tous. Mais les couleurs elles sont fans. Ah merci. Il n'y a pas trop de... Voilà. C'est pas trop réjouissant. Voilà. Donc voilà des nouveaux ennemis. Voilà c'est le jeu Covid quoi. Merci. Il y a des espèces de grosses bestioles là avec du rose et du gris. Voilà. On dirait des gros... Zachariens. Ok oui. Et puis tout est dans le gris quoi. C'est mon rose. Voilà c'est mon rose. C'est comme la banlieue. Comme la banlieue. Voilà. C'est pas rose c'est mon rose. Voilà. Donc euh... Des lignes géographiques c'est tout pareil. Au bout de moment je crois qu'on doit finir par se lasser. Voilà. Bon voilà. Donc on laisse le jeu. Voilà on laisse tomber. On va plutôt au cinéma sur le jeu. Cinéma on peut pas parce qu'il y a le coût. Voilà alors ni au théâtre. Ben on va... Ben donc là alors après qu'est-ce que tu peux parler des power-up. Je sais pas ce que c'est. Les upgrades d'armes. Bon c'est tout pareil. C'est pas trop. Non c'est pas très très amélu. C'est très abouti ce jeu. C'est simple. C'est pour ça qu'il est gratuit en marque. Non ils me l'ont offert mais en vrai ils coûtent 4 dollars. Ah car oui là. C'est tout que ça vaut 4 dollars ou pas ? C'est le prix de deux cafés. Ah ben oui ça va quand même. C'est pas trop cher. Non non ça va. Au bout de moment ça me pomperait l'air. Ouais. Après. Alors le jeu se joue à la souris. Toi tu préfères jouer avec un pad de Megadrive ou avec un pad de Super Nintendo ? Ma chaîne Super Nintendo. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères dans le pad de Super Nintendo par rapport au pad Megadrive ? Je ne sais pas peut-être. Il faut avoir des arguments. On ne peut pas dire aux gens. Je ne sais pas. C'est peut-être plus coloré. Il y a peut-être d'autres choses à faire que de tuer des avions. Donc là depuis tout à l'heure on voit une belle variété. Non c'est Volotone. Moi je trouve ça super dynamique et super amazing et super varié. Toi si en anglais tu devrais dire. Tu devrais donner des adjectifs en anglais pour qualifier ce jeu. Tu dirais quoi ? Comment ? Bad. Et puis quoi d'autre ? Bon. Come on. Je ne sais pas. Fais-toi plaisir. Donc là on a fini le premier niveau. C'était vraiment épique. Ouf. C'est pratique. Oui bon c'est vrai. Donc là maintenant on va sur le. Quand on gagne des points. On gagne des dollars fictifs. Et là j'essaye de m'acheter un nouvel équipement. Et là on ne peut pas parce que. Ben je n'ai pas assez. J'ai 283 dollars. Et donc là on va faire le level 2. Ah bon. C'est pareil alors là. Et même c'est le même. Ben non. C'est un tout. Il y a plein de niveaux. Il y a plein d'ennemis différents. Non non mais c'est toujours le même graphisme. C'est un jeu. Mais après c'est totalement différent. Avec plein d'ennemis différents. Et c'est ce qui a marqué sur le press kit. Et non pas le pret kiss. Il y a pas de l'information que c'est toujours le même parti. Ben là il paraît que non. Que c'est totalement dynamique. C'est du 16 bits styles. Et soi-disant il y a plein d'ennemis différents. Et que c'est amazing. Oui mais c'est bien sûr. Toi tu trouves ça amazing ? Non. Et tu trouves ça comment ? Un adjectif en anglais qui finirait par ing. Nothing. Mais non il n'y a pas avec un B. Euh je sais pas. Boring. Boring. Ça veut dire ennuyeux en anglais. Boring. Voilà. On voit encore un nouveau niveau. Ça change pas sauf qu'il y a plus de trucs à tuer au milieu. Alors les ennemis comment ils apparaissent dans le jeu à chaque niveau ? Ben ils tournent, ils croisenent, ils arrivent toujours de la même façon. Donc on les tue toujours de la même façon. Si. Et au niveau de... Euh... De la hitbox du personnage. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? C'est tout à fait quelconque. Et au niveau du framerate. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Euh... Là la musique elle est comment ? Elle est pas... Elle est pas... Elle est pas guichante quoi. Pas guichante. Pourtant c'est l'électro cake que tout le monde aime. Moi j'aime pas ce genre de musique. Voilà. Là t'aimes pas quand ça fait bip bip ? Non non ça m'agace. Voilà. Là c'est vraiment pour les gamers. Oui mais moi je suis pas gamer. C'est les jeux pour les hardcore gamers. Il y a marqué. Donc moi je répète ce qu'on me dit la fiche. Parce que je suis un homme sans riche. Je suis pas hardcore hardcore gamer. Hardcore gamer. Hardcore gamer. Voilà. Donc là ce niveau. Il change. Il tranche par rapport au précédent. Il y a plus de trucs au milieu. Voilà. Plus de trucs au milieu. Et donc les ennemis sont bien différents. Non ils sont pas. Les mêmes ennemis. Les mêmes types qui tirent. Sauf qu'il y en a plus qui arrivent plus. Ils feront plus attention. Et à qui tu recommanderais ce jeu ? A personne. Ah bon ? A un mec en prison peut-être. Ça lui ferait faire quoi ? Ça lui ferait sortir de son quotidien. D'autant que le décor on dirait des barreaux de prison. Les barreaux roux. Il aurait le plaisir de tuer. Super. Après là c'est le boss. Il est où le boss ? Mais c'est qui le boss ? Il y a la barre de vie là. Il faut tuer le boss. C'est dynamique. C'est amazing. Mais il est où le boss ? Il faut le trouver. Ah ben moi je le vois pas. Il tire en rose là. Voilà. Je vais tuer le boss. Et comme le jeu il est bien programmé. Une fois que j'ai tué le boss. Le niveau continue. Parce qu'ils vont m'envoyer toujours les ennemis de base. Et tant que j'ai pas tué tous les ennemis de base. Le stage ne se finit pas. Alors que dans un jeu. Quand il est bien fait. On tue le boss. Et après c'est réglé. Non là c'est pas fini alors. Ben regarde. Donc là. Tu t'éclates à ce jeu vidéo ? Ou largement oui. Tu t'ennuies ? Oui. Pourtant c'est un jeu qui est super réputé. Moi ça me plaît pas. Ni les couveurs. Ni le jeu. Ni la musique. Y a rien qui me plaît. Et tu penses qu'ils ont été combien à programmer ça ? Quand même. 3 ou 4. 3 ou 4. Et si je te disais. Dans ma vie je veux arrêter mes études. Je veux plaquer mon boulot. Et je veux faire programmeur de jeux vidéo. Et je te montre ce jeu. Qu'est-ce que tu me dis ? Je dirais qu'il faut retourner à l'école quand même. Là ça serait mieux. Pourquoi ? Non je ne vais pas tellement m'améliorer ce jeu. Et quelqu'un qui fait ça de sa vie tu lui dirais quoi ? Je lui souhaiterais bon courage. Donc voilà on a fini le deuxième niveau. C'était génial. On ne s'est pas convaincu. Tu n'étais pas anglais ? Non pas du tout. Ça m'a gonflé. Mais alors gonflé à un point que... Tu peux dire au revoir aux gens. Allez au revoir messieurs dames. Voilà merci. Voilà. C'est vrai que c'est bien ce jeu. Je dirais qu'il y a plusieurs achats quand on achète dans l'immobilier. On peut dire qu'il y a un achat coup de cœur et il y a un achat de raison. Et c'est un emprunt sur 20 ou 25 ans. Il ne faut pas se tromper quand même. Défait. Putain, c'est beau, hein. Putain, c'est beau, hein.